Bonsoir Jean-Lebrun, bonsoir à tous. C'est le début d'une semaine sur l'éthique de Spinoza dans les nouveaux chemins de la connaissance. J'ai dit c'est le début, mais l'idée même de début est un contresens, un commencement, mais alors qui avait-il avant le commencement ? Rien ne commence, à part ce qui s'achève, et rien ne s'achève hormis tout ce qui existe quand on le regarde de l'extérieur. Il y a deux façons de voir le monde. On peut le regarder sous l'angle de la production ou sous l'angle du produit, sous l'angle des causes et sous celui des effets, sous l'angle, dit Spinoza, de la nature naturante, ou bien de la nature naturée, qui est à sa cause ce qu'une solution est à sa continuité, ce que la mort est à la vie, ce que les feuilles, c'est-à-dire les feuilles mortes, sont à la sève de l'arbre. Alors, bienvenue chers auditeurs dans l'éthique de Spinoza, le plus grand livre de tout le temps. L'éthique de Spinoza, 5 mouvements, 5 parties réparties en mouvements, sur 95 267 mots, 17 axiomes, 75 définitions, 1524 paragraphes, et 259 propositions, sans compter les démonstrations, scolis, appendices et préfaces. Un ensemble qui va de la nature de Dieu à la liberté de l'homme, en passant par l'esprit, les états d'âme et la servitude, des renvois incessants, des axiomes, des lèmes, des postulats, des attributs, des modes finis, et ce Dieu substance qui, pour tout dire, ne ressemble à rien puisqu'il se confond avec le tout. Voilà en gros ce dont nous allons vous parler toute la semaine dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, et avec une joie infinie. Suivez-nous pas à pas, n'ayez pas peur de comprendre, tout ce que nous vous dirons, vous le savez déjà. Bonjour Myriam Korichi. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur France Culture, de nouveau dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Vous êtes philosophe et dramaturge, vous avez soutenu une thèse sur Spinoza, et vous travaillez, vous faites des recherches actuellement en éthique contemporaine. C'est une joie, à double titre, de commencer avec vous cette lecture suivie de l'éthique de Spinoza dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. D'abord parce que Spinoza, vous le connaissez sur le bout des doigts, ce qui veut dire que vous l'avez lu et qu'il vous a touché. Ensuite parce que nous sommes amis, vous et moi, et qu'à ce titre, nous formons ensemble ce que Spinoza appelle une notion commune, c'est-à-dire le mystère d'une convenance dont l'harmonie surmonte les différences. De fait, nous ne sommes pas d'accord sur Spinoza, même si nous sommes d'accord pour ne pas l'être. Par cause de soi, j'entends ce dont l'essence enveloppe l'existence, autrement dit ce dont la nature ne peut se concevoir qu'existante. Ça, c'est le tout début de l'éthique, la première définition, un abîme en somme, un gouffre déjà. Un gouffre dont le précipice se présente de manière un peu brutale, parce qu'on fera remarquer que l'éthique commence de manière abrupte, sans préface à cette première partie de l'éthique qui s'appelle de Dieu. Et elle commence, en effet, cette partie, par une suite de définitions. Juste un point, on a beaucoup glosé sur le fait que Spinoza était arrogant parce qu'il commençait par Dieu. Pour qui se prend celui qui commence par Dieu, en gros ? Est-ce que cette critique a du sens ? Est-ce qu'on peut dire de Spinoza qu'il manque d'humilité en commençant par Dieu ? Je pense que Spinoza se pose plus la question de la rigueur que de l'humilité. Il se pose plus la question de la vérité et des moyens d'atteindre à la vérité que du problème de ce que les philosophes professionnels penseront de lui. Mais cette observation qu'il commence, donc, l'éthique de manière abrupte, sans préface, générale ni particulière pour cette partie consacrée à Dieu, est importante parce que c'est comme si Spinoza nous plongeait médias res au milieu de la chose même, j'allais dire, Dieu. Il serait arrogant si Dieu était le Dieu des chrétiens. Le Dieu dont il parle étant, j'allais dire, presque l'existence elle-même. Il y a, en fait, en somme, il commence par ce qui est. Il commence par ce qui est, mais pour être encore plus précis, il commence par, non pas Dieu, mais par la causalité. Donc, il y a toutes les chances que cette partie, qui s'appelle de Dieu, va, en fait, nous permettre de comprendre un peu plus ce qu'il faut entendre par causalité, dans un horizon qui est celui de la science mécanique du XVIIe siècle. Spinoza est le promoteur de l'idée d'une causalité efficiente et non plus finale. C'est d'ailleurs sur ce point-là qu'il va terminer cette première partie de l'éthique, dans l'appendice de la première partie de l'éthique, dont il faut dire peut-être, d'ailleurs à l'attention des auditeurs, que c'est peut-être le texte le plus facile à lire de l'éthique de Spinoza, en tout cas une bonne, une excellente porte d'entrée. Mais Spinoza distingue causalité finale et causalité efficiente. Ça n'est pas la même chose. Il faut préciser ces distinctions. Alors, la tradition, à partir de ce qu'on a retenu d'Aristote, la tradition distingue quatre causes. Et Spinoza n'aurait retenu qu'un type de causalité, conformément au contexte de promotion scientifique des sciences physiques de l'époque, la causalité efficiente. C'est-à-dire la simple juxtaposition, enfin concaténation cause-effet. La connectivité entre la cause et l'effet. Rappelons qu'il y a la cause formelle, la cause matérielle, la cause efficiente et la cause finale. Donc, Spinoza disqualifierait les trois causes et garderait que l'efficiente. Or, Spinoza, donc la cause formelle, rappelons-le, c'est la cause par l'essence ou disons que l'effet se rapporte à une essence de la chose. La chose serait aussi l'effet de sa propre essence. Or, il me semble qu'on retrouve un petit peu quand même dans le texte de Spinoza quelque chose qui est de l'ordre de la cause formelle. C'est-à-dire que Spinoza va construire un système de la nécessité très stricte, en partie pour persuader, convaincre son lecteur que tout ne peut pas venir de n'importe quoi. On va revenir sur la causalité finale et efficiente. La causalité finale, donc, c'est la représentation d'une fin, un au-delà, qui ordonnerait l'action, on se donne à la façon dont les hommes peuvent se donner un but. La causalité efficiente, c'est la production de cette chose. Pour donner un exemple que Spinoza prend lui-même, causalité finale, c'est l'architecte de la maison, la causalité efficiente, c'est le maçon, ou c'est l'ouvrier. On peut dire ça comme ça. Dieu est cause efficiente. Alors, l'idée qu'il se fait de Dieu, c'est un Dieu non-providentiel, et du coup, l'univers est tout entier ordonné selon le principe de causalité efficiente. Oui, avec une exclusion totale de la causalité finale. Disons que la causalité finale est une illusion que les hommes se font parce qu'ils ont conscience de leurs actions, donc ils croient agir en vue de fin, à cause de fin, et cette croyance masque les motivations réelles, qui sont en partie inconscientes, qui les font agir. C'est-à-dire, en fait, dans la vie, on se donne des buts, et comme on prend nos désirs pour des réalités, on croit que le monde lui-même a des buts, ou des intentions. Voilà, et donc ça, c'est l'illusion fondamentale critique ici Spinoza, mais en outre, les hommes s'illusionnent sur leur propre motivation. Alors, revenons-en à Dieu. Par cause de soi, j'entends ce dont l'essence enveloppe l'existence, autrement dit, ce dont la nature ne peut se concevoir qu'existante. J'ai dit, revenons-en à Dieu, on ne sait pas encore que c'est Dieu qu'il désigne par cause de soi, qu'il désignera également par substance. Dieu arrive à la sixième définition de la première partie de l'éthique. Mais, revenons d'abord à cette première définition. Donc, par cause de soi, c'est ce dont l'essence enveloppe l'existence. C'est-à-dire, ce dont, quand on le conçoit, on ne peut le concevoir qu'existant. Quelle différence y a-t-il entre ça et l'argument cartésien qu'on a déjà examiné dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, avec Élodie Cassant, dans la troisième méditation, dans laquelle Descartes dit, j'ai l'idée d'une perfection. Cette perfection, je ne la possède pas, puisque je suis moi-même imparfait. Cette perfection ne peut pas venir de moi, elle vient donc d'un être parfait. Cet être, entre guillemets, existe nécessairement, puisqu'il est parfait et que ne pas exister serait le signe d'une imperfection. De sorte que Descartes dit, j'ai l'idée avec Dieu d'un être existant nécessairement, donc Dieu existe. Qu'est-ce qui distingue, ce que Descartes, l'argumentaire cartésien qui prouve l'existence de Dieu, du discours de Spinoza qui dit, par cause de soi, j'entends ce dont l'essence enveloppe l'existence ? Est-ce que ça n'est pas tout simplement la même chose ? Alors, ça n'est pas la même chose. D'abord, il va falloir attendre la proposition 11 de la première partie de l'éthique pour avoir une démonstration de l'existence de Dieu, qui viendra donner à la définition 6 de la première partie, la définition de Dieu, un corréla ou un idéa, c'est-à-dire quelque chose qui va venir concrétiser cette définition ou lui donner une réalité correspondante. Ça, c'est un premier point. Donc, on ne commence pas directement dans l'éthique par affirmer l'existence de Dieu, mais on commence par définir un certain nombre de notions. Tout se passe comme si Spinoza, en fait, définissait un lexique de manière très rigoureuse pour pouvoir parler de ce dont il veut parler et pour pouvoir parler aussi de ce dont les autres parlent, c'est-à-dire les cartésiens et les scolastiques et les théologiens. Parce que là, c'est comme s'il y avait trois interlocuteurs principaux, là, de l'éthique, en particulier s'agissant de ce thème, de Dieu. Donc, il y a les philosophes d'un côté, les nouveaux philosophes, Descartes et les empiristes, plutôt anglais, Bacon. Il y a la tradition philosophique d'un autre côté, les scolastiques. Donc là, eux font de la théologie philosophique et ont donné à livrer un certain nombre de notions à la philosophie que les philosophes utilisent, un peu malgré eux. Et on voit bien que Spinoza se bat un peu avec ce vocabulaire hérité de la tradition. Donc, les scolastiques et puis les théologiens, parce qu'il faut quand même distinguer les philosophes théologiens, enfin, les philosophes de l'école et les théologiens qui, eux, ont un intérêt tout autre à parler de Dieu, un intérêt pratique. Mais revenons sur la définition elle-même. Ce qui ne peut se concevoir que comme existant, c'est quoi ? Qu'est-ce qui ne peut se concevoir que comme existant ? Ce qui existe nécessairement. Qu'est-ce que c'est, c'est Spinoza ? Est-ce qu'en somme, le Dieu dont il parle, ce n'est pas l'être lui-même, c'est-à-dire tout ce qui existe, tout ce qui est ? Est-ce qu'en somme, Dieu, pour Spinoza, ce n'est pas, indépendamment de toute tradition, d'ailleurs, ou de toute tradition philosophique, est-ce que le Dieu dont il évoque, qu'il décrit, et dont il va prouver l'existence, n'est pas ce dont on peut avoir la connaissance la plus claire, au sens où Dieu sait la totalité de ce qui existe, et il n'y a aucune différence entre Dieu et ce qui existe ? Alors, vous avez parfaitement raison. Simplement, Spinoza va prendre beaucoup de temps, quand même, tout le temps de la première partie, pour développer, découper, préciser tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de notions et de catégories mêlées, et ces notions et catégories qui sont mêlées dans la manière dont on parle de Dieu, usuellement, ou dans la théologie, ou dans la philosophie scolastique, et même dans la philosophie cartésienne. Spinoza prend le soin, par ces séries de définitions qui entament la première partie, qui commencent la première partie de l'éthique, par les distinguer. Donc, il s'agit ici de procéder avec ordre, pour pouvoir concevoir clairement et distinctement ce qu'on va pouvoir désigner par le mot de Dieu. Donc, cette définition 6, on va dire tout de suite que Spinoza ne commence pas avec Dieu, mais avec la causalité, la cause à soi, la cause de soi. Et cette définition 6 est nominale, pour le moment. Par Dieu, j'entends, un étant absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. En d'autres termes, tout ce qui est. Tout ce qui est. Mais déjà, il va falloir prouver que tout ce qui est 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 en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501